Dans cette vidéo, je vais vous partager une petite astuce qui va faire en sorte que les prix de vos devis vont paraître moins chers que les réalités. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous remettez un prix, un devis, votre client, qu'est-ce qu'il va regarder en premier en général, c'est le prix. Il va essayer de savoir si le prix est un prix correct, si le prix est dans la fourchette qu'il doit payer, s'il ne se fait pas arnaquer. Et à la limite, il va essayer peut-être de demander d'autres devis à d'autres entreprises pour pouvoir comparer ce prix qui est pour lui, pour moi, important. Il y a un moyen de détourner un petit peu l'attention de votre prospect sur le prix, c'est de faire en sorte qu'il se concentre sur le travail que vous allez réaliser pour lui. Et l'erreur que je vois souvent quand je vois des devis, c'est surtout que les entreprises ne mettent pas assez de détails dans le devis. C'est-à-dire que, imaginons, je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons que vous deviez poser une porte métallique chez un client, que la porte métallique, elle coûte, je ne sais pas moi, 4000 euros. Mais si vous faites un devis en mettant installation d'une porte métallique, 4000 euros, ok, c'est vraiment une installation de porte métallique, mais le client va avoir l'impression que 4000 euros, ça coûte cher pour une porte métallique. Maintenant, vous faites le même devis et vous commencez à détailler toutes les étapes du travail. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, première chose, protection du sol, protection des murs, protection du passage pour ramener la porte à l'emplacement des travaux. Ensuite, démontage de l'ancienne porte, je ne sais pas, en bois, évacuation de l'ancienne porte en bois. Ensuite, stockage de la porte métallique sur place, montage des huisseries de porte, etc. Enfin, vous avez compris le principe, c'est que plus vous allez mettre de lignes, plus vous allez détailler chaque étape, même si c'est une étape qui ne vous prend qu'une ou deux minutes, plus vous allez détailler le devis que vous allez remettre, plus le prix que vous allez mettre à côté va paraître logique et va peut-être même paraître bon marché par rapport à ce que vous allez faire. Imaginez maintenant que pour cette même porte métallique, au lieu de mettre une seule ligne du style installer une porte métallique, que vous mettez toute une page complète en A4 avec, je ne sais pas moi, une vingtaine ou une trentaine de lignes pour expliquer toutes les étapes qu'il va y avoir à l'installation de cette porte métallique, il est clair que les 4000 euros que vous mettez sur votre devis vont paraître beaucoup moins chers que dans le premier devis. Et ça, c'est super important. C'est aussi super important par rapport à vos concurrents. Parce que si vos concurrents mettent plus ou moins le même prix que vous, mais qu'ils ne mettent qu'une ou deux lignes d'explication, vous, vous allez paraître moins cher aux yeux de votre client et vous allez pouvoir plus facilement remporter la signature du contrat. Voilà, ça c'était une petite technique qui est très facile. Par contre, pour la mettre en place, pour moi c'est assez simple. Si vous avez des prestations qui sont souvent les mêmes, vous prenez un moment de la semaine ou du week-end, vous prenez votre temps et vous essayez de décrire toutes les phases de ce travail-là, de ce service que vous proposez. Vous le mettez dans un fichier et puis vous faites juste un copier-coller quand vous faites vos devis. Vous adaptez éventuellement s'il y a des choses à rajouter ou à enlever. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous pour faire des devis qui vont paraître aux yeux de vos clients beaucoup moins chers que ce qu'il en est. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et je vous invite aussi, si vous voulez recevoir d'autres astuces, d'autres techniques pour développer votre entreprise dans le monde du bâtiment, à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et de faire partie de ma liste de contacts privés où je vais vous envoyer aussi d'autres astuces, d'autres techniques pour que vous puissiez rentabiliser au mieux le travail, faire en sorte que vos devises soient signées plus facilement. et donc engranger plus de chiffres d'affaires plus rapidement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada